C'est passé le 30 novembre dernier, le 30 novembre 2022, et on n'en a pas beaucoup entendu parler. On novembre 30th of 2022, the world changed forever. T'as essayé, Chad GPT ? Mec, ça c'est le changement du monde en live. J'ai toujours utilisé ce truc, c'était là, waouh, on est dans la merde. Ce truc s'appelle Chad GPT, c'est une intelligence artificielle qui risque de révolutionner le monde, voire de tuer Google. Oui, t'as bien entendu. Elle a été développée par une entreprise qui s'appelle OpenAI, dont Elon Musk est l'un des fondateurs. L'appli a attiré un million d'utilisateurs en 5 jours, quand Facebook a mis 2 ans pour atteindre ce chiffre-là. Donc il est possible de chatter avec cette IA et de lui poser toutes les questions que tu veux. Tu recherches une recette de cuisine, pas de soucis, tu lui demandes et tu l'as. Ça, ça n'a rien de révolutionnaire, car Google le fait déjà. Mais la révolution se trouve dans les perspectives que cette IA offre. Elle va certainement remplacer des métiers tels que journaliste, copywriter, ghostwriter. Chad GPT est capable d'écrire des articles de blog sur n'importe quel sujet, de répondre à ta place au mail que tu reçois, d'écrire une lettre de motivation, un script de vidéo, écrire une dissertation, voire potentiellement même écrire un livre entier sur un sujet donné. Chad GPT est même capable de coder. Si tu lui demandes comment coder une appli dans tel langage, par exemple, Chad GPT est pour l'instant gratuit. Il suffit de taper OpenAI ou Chad GPT dans Google pour que tu puisses converser avec ce qui va peut-être devenir ton meilleur ami. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est probablement une des choses que j'ai essayé en rapport avec la technologie et qui m'a le plus impressionné depuis assez longtemps. Cette chose, c'est une intelligence artificielle vraiment très poussée et incroyable, bien plus impressionnante que Google Assistant et Alexa, et qui va répondre à toutes les questions que l'on se pose au quotidien et qui va même être capable de créer tout type de contenu, en utilisant l'énorme quantité de connaissances qu'elle a appris et ainsi proposer des textes et des réponses uniques sur des sujets très variés. Je lui ai par exemple demandé de m'écrire une lettre de motivation pour un informaticien qui a 10 ans d'expérience et bim, en quelques secondes, j'avais ma lettre de motivation. Mieux que ce que j'aurais pu faire moi-même. Je lui ai donné les ingrédients qui restaient dans mon frigo et en quelques secondes, j'avais ma recette de cuisine avec les quantités et les temps de cuisson. Je lui ai même demandé de m'écrire un film où l'histoire serait un monde sans humain avec seulement des animaux qui parlent et en quelques secondes, j'avais mon scénario avec les différents actes et le final. Incroyable ! Je lui ai aussi demandé le programme et l'itinéraire pour un voyage en Espagne en lui indiquant les goûts du touriste et j'ai eu mon programme pour deux semaines avec les différents moyens de transport à utiliser, les lieux à visiter chaque jour, les restaurants, les magasins de mode, en gros un programme complet pour chaque jour du voyage. Il est possible aussi de lui demander d'écrire du code informatique, etc. Incroyable ! Si vous voulez tester par vous-même, c'est gratuit. Je vous ai mis le lien dans ma bio, ça s'appelle ChatGPT. Et n'hésitez pas à dire en commentaire le résultat de vos tests et ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner ! Voici comment utiliser ChatGPT, c'est qu'il y a réoptionnaire et gratuite. Il faut se rendre sur le site et cliquer sur Try ChatGPT. Vous pouvez alors demander ce que vous voulez, mais faites-le intelligemment. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de lui demander quelle sera la météo du monde. Je vous donne un exemple. C'est clair et regardez bien qu'on peut pousser le bestiaux. Disons que vous avez un diplôme en marketing et que vous voulez postuler chez Facebook. Voici comment faire. Vous lui mettez un message simple, même comme vous le montrez dans les détails, et il te rédige la lettre en quelques secondes. Donc prenons des exemples que tu es libre de modifier par la suite. Sans feu d'orthographe et grammaire, avec une construction de texte clair et logique. Et maintenant, disons que tu veux modifier ce texte avec un ton plus pompeux. T'as juste à lui dire de reformuler avec un ton plus pompeux. Tu n'as pas besoin de lui dire, reprends l'exemple que tu m'as donné juste en haut, et modifie le texte afin d'avoir un ton plus pompeux que l'original. Il va comprendre automatiquement que tu parles de son premier message. D'après le cofondateur, ce que fait ChatGPT actuellement ne représente qu'un pourcent du potentiel attendu. Imagine plus tard, mais en attendant. L'année 2023 va être dominée par les intelligences artificielles, et ce que j'ai découvert fait vraiment peur. Depuis deux semaines, j'étudie de près une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Et à l'heure actuelle, cette intelligence artificielle est probablement l'arme la plus puissante que l'homme n'ait jamais créée, si elle est bien utilisée. Pourquoi c'est une arme ? Tout simplement parce que cette intelligence artificielle va tuer plein de secteurs d'activité, en commençant par l'école. La preuve, pour édiger une belle dissertation de philosophie, nous humains, ça prend trois heures, l'intelligence artificielle, ça prend trois secondes. Et en plus de faire tes devoirs à ta place, ça t'apprend tout ce que tu veux, mille fois plus rapidement que ton professeur d'université. L'école est morte, et dans un monde qui va tourner de plus en plus vite, la population sera divisée en deux groupes. Ceux qui seront à jour avec l'intelligence artificielle, et ceux qui seront à la ramasse. Et malheureusement, pour ceux qui sont à la ramasse, on ne change pas des millions d'années d'évolution, la règle est toujours la même, c'est s'adapter au mourir. Donc si tu n'apprends pas dès maintenant à dominer l'intelligence artificielle, alors c'est l'intelligence artificielle qui apprendra à te dominer. N'oublie jamais ça.